En fait, on va parler de cette trompette ce soir. Nous allons beaucoup plus développer la septième trompette. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos bibles avec nous. Et si vous en avez une, vous pouvez également la prendre avec vous. Nous voulons surtout, en ce temps dernier, vérifier à chaque fois tous les enseignements qu'on nous donne dans nos bibles. Bien sûr, prenez également un cahier, si cela est possible, avec un stylo pour pouvoir noter. Nous allons en tout cas nous organiser, si cela est possible, si le temps nous le permet, de vous laisser la possibilité, de vous donner la possibilité de pouvoir vous exprimer par des questions. Donc, nous prenons Apocalypse, chapitre 1er. Nous lisons le verset 1er au verset 3. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà, frère, ce livre a commencé par nous présenter. Dans ce livre, le Seigneur a commencé à... En fait, l'auteur, l'apôtre Jean, a commencé par nous parler de Christ. En fait, d'emblée, ce livre nous parle de la personne de Joshua. N'est-ce pas ? Donc, l'apocalypse ne tourne pas autour du pot. D'emblée, on nous présente Christ. Et cette révélation n'a rien à voir avec les dénominations, bien évidemment. On nous parle de la personne de Joshua, donc c'est Christ qui est la personne centrale, non seulement des Écritures, de l'ensemble des Écritures, mais également de ce livre qui est le dernier, n'est-ce pas, à être écrit. Alors, on nous dit également que cette révélation de Christ, action de dévoiler, action d'ôter le voile, n'est-ce pas, ce voile qui couvrait Christ pendant des années, pendant des siècles, Christ était un mystère, d'après Paul, d'après les écrivains bibliques. Et là, il n'était plus un mystère, depuis la croix, bien sûr. Et cette révélation sur Christ a été donnée à Christ par le Père, afin que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, l'épouse, tout simplement, y accèdent. En fait, cette révélation a été donnée à l'épouse, tout simplement. Alors, on nous dit également que heureux, celui qui lit, n'est-ce pas, ce livre, donc d'Apocalypse, est ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Quel temps ? Bien évidemment, le temps de la fin, le temps des noces, également. Alors, frères et sœurs, le verset 4 nous dit que ce livre a été également destiné aux sept églises, n'est-ce pas, d'Asie mineure. Et on a tous compris que les sept églises d'Asie mineure représentent, en fait, l'ensemble de la chrétienté, n'est-ce pas ? Donc, ces sept églises représentent le corps de Christ, les églises de toutes les époques. Donc, ça veut dire que la révélation de Christ, mes amis, est, en fait, est confiée et donnée à l'église. C'est-à-dire, nous, en tant qu'église, nous sommes appelés à accéder à cette révélation, à connaître qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons le chapitre 4 d'Apocalypse. A partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, ici, l'apôtre Jean va recevoir une nouvelle révélation. Il va être enlevé, n'est-ce pas, ravi jusqu'au troisième ciel, n'est-ce pas ? Et comme Paul, dans 2 Corinthiens 12. Et là, le Seigneur lui dira, n'est-ce pas, je veux te montrer des choses qui vont arriver dans la suite. En fait, Jean va recevoir des révélations concernant la fin de temps, concernant l'avenir, n'est-ce pas, d'Israël, l'avenir du monde et l'avenir de l'Église. Et puis, au verset 2, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à Delmérode. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voies et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Alors, Jean se retrouve devant le trône du Père. Et dans le chapitre 5, on nous dit à partir du verset 1er, « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et voici l'un de vieillard me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc, c'est que cet esprit de Dieu nous dit la parole. En fait, ces sept yeux représentent les sept lampes qui brûlent devant le trône de Dieu. Et on nous dit, le verset 7, « Il vint, c'est-à-dire l'agneau, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Donc, l'agneau de Dieu va pouvoir prendre ce livre et il va briser les sept sceaux. Donc, on a parlé hier des sept sceaux. Et ce livre, mes amis, en fait, ce livre que Christ va ouvrir ici n'est rien d'autre que le livre de Daniel. En fait, dans Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 12, nous lisons le verset 4 au verset 9. « Toi, Daniel, tiens secrètes ses paroles et celles le livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » La connaissance, quelle connaissance ? La connaissance par rapport à Christ. La connaissance du Fils de Dieu. C'est celui-là. L'Avipol nous dit que c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans Colossiens chapitre 2. N'est-ce pas ? Donc, la connaissance par rapport à Christ. Parce que Dieu veut que nous connaissions, que nous ayons une pleine connaissance sur la personne de Christ. N'est-ce pas ? Dieu ne veut pas que nous ayons une connaissance intellectuelle, une connaissance théologique, philosophique, mais une connaissance de son Fils. Donc, le livre d'Ephésiens chapitre 4 également. Et il est dit ceci au verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc, la connaissance augmentera. C'est la connaissance par rapport à Christ, bien évidemment. Parce que ce livre qui s'est lé ici, ce livre s'est lé ici par Daniel, était le livre, en fait, d'Apocalypse. qui a révélé la personne de Christ. Voilà pourquoi d'emblée, Apocalypse nous parle de la révélation de Christ. Voilà, donc, mes amis, juste une parenthèse. Vous devez comprendre que le plan parfait du Père, c'est son Fils. C'est que les hommes accèdent à la connaissance de son Fils. Que les hommes, n'est-ce pas, aient la connaissance sur Joshua à Mashiach. Et Satan ne veut surtout pas que nous accédions à cette connaissance. parce que l'ignorance est « tu ». Dieu dit « mon peuple est détruit » parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de qui ? La connaissance de Dieu. La connaissance par rapport à Dieu et non par rapport, mes amis, au monde. Voilà. Donc, et maintenant, là où je dis à Daniel, « Tiens secret ces paroles, celle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » La connaissance augmentera la connaissance par rapport à la lecture du livre, notamment d'Apocalypse. On sait également que les autres Écritures également nous donnent à connaître Dieu, nous aident à connaître Dieu, mais le livre d'Apocalypse également parce que là, Christ est pleinement révélé. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en-dessous du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces choses ? Il s'est prodige. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple sain sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues, secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Voilà. Ici, l'ange dit à Daniel, Daniel ne cherche pas à comprendre. N'est-ce pas ? Et il lui dit au verset 13, bien sûr, de Daniel 12, « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Donc, l'ange dit à Daniel, « Toi, tu vas bientôt, tu vas mourir, bien sûr, et tu seras ressuscité à la fin du temps. Mais ces révélations que tu viens de recevoir ne peuvent être connues des hommes que lorsque le temps, n'est-ce pas, de la révélation viendra. » Il fallait que le Messie soit, comment dire, s'incarne, et il meure à la croix, n'est-ce pas, et ressuscite pour que la révélation sur sa personne soit accordée aux hommes. Alors, ce qu'il faut comprendre également ici, par rapport au contexte historique, Daniel se retrouvait à Babylone. Babylone, Israël était, comment dire, Jérusalem était détruite, les murets étaient détruites, et les Juifs se sont retrouvés sous la domination babylonienne, et Israël, à cette époque, était devenue une femme infidèle, une femme qui était sortie de l'intimité de son époux, et qui ne pouvait plus recevoir la révélation sur la personne de Joshua. Parce que vous savez que Dieu ne peut donner, en fait, l'amitié du Seigneur nous dit la parole, et pour ceux qui le craignent. Donc, comme Israël était devenu infidèle, et Dieu a caché, n'est-ce pas, ces choses, pour pouvoir les révéler à l'épouse. Voilà pourquoi Jean va recevoir toutes ces révélations, parce que Jean faisait partie de l'épouse. Voilà, donc, maintenant, frères et sœurs, on a compris que c'est le livre de Daniel dont il est question dans Apocalypse 5. Voilà, Daniel avait reçu ces choses-là, et quand il a reçu le livre d'Apocalypse, il était tellement secoué, il était tellement, mes amis, stupéfaits, qu'il va chercher à connaître, n'est-ce pas, à connaître l'exactitude, la profondeur de ces choses. Et Pierre nous dirait dans 1 Pierre 1.10 que les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui nous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Dans 1 Pierre 1.10. Mais il leur a été dit, n'est-ce pas, par l'esprit de Christ qui était en eux, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour nous qui sommes les dispensateurs de ces choses. Donc, ils ont voulu sonder. Daniel également a voulu sonder. Il avait reçu, Daniel avait vu les révélations cachées par les sept sceaux. Il avait pénétré ces révélations. Il avait vu la première guerre mondiale. Il avait vu la deuxième guerre mondiale. Il avait vu les chars de feu. Il avait vu, mes amis, les bombes atomiques. Il était tellement dépassé qu'il a voulu connaître précisément ces choses et en parler et on lui dira « Scelle ces choses-là, ce n'est pas pour ton époque. » Voilà. Et puis, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 10, Apocalypse, chapitre 22, au verset 10, il nous est dit « Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Voilà. Donc, ici, quand Jean va recevoir la révélation par rapport à Christ, la révélation par rapport à la fin de temps, par rapport à Israël, par rapport à l'Église de la fin de temps, par rapport, mes amis, aux nations, la Nouvelle Jérusalem, tout ça, le jugement dernier, le retour du Seigneur, quand Jean va recevoir toutes ces révélations comme Daniel les avait reçues, il a peut-être voulu sceller comme Daniel et l'ange qui lui avait été envoyé lui dira « Ne scelle point, car le temps est proche. » « Ne scelle point, ce livre. » Voilà. Donc, nous sommes effectivement, mes amis, dans le temps de la révélation depuis que Christ est venu sur la terre, qu'il est mort et ressuscité, nous sommes rentrés dans une nouvelle intimité avec le Créateur, néanmoins ceux et celles qui ont Christ dans leur cœur. Et malheureusement, pour beaucoup des chrétiens, pour beaucoup des personnes, pour beaucoup d'Églises, pour beaucoup des pasteurs, Christ reste encore un mystère. Donc, en fait, le Jésus qu'on nous a présenté, qu'on nous parle, c'est plus un Jésus historique, n'est-ce pas ? Un Jésus qu'on voit dans les évangiles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les évangiles, nous présente Christ en tant qu'homme. Mais l'Apocalypse ne parle pas de Christ en tant que Dieu, n'est-ce pas ? Donc, dans les évangiles, nous voyons Christ 100% homme, 100% Dieu, mais dans l'Apocalypse, on ne voit pas Christ homme, on voit pleinement Christ Dieu. Voilà, là, on le voit dans sa gloire, on le voit ressuscité déjà dans la gloire. Il le dira à Jean dans l'Apocalypse 1,18, il dit, voici, j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, voilà. Donc, il avait deux natures, 100% homme et 100% Dieu. Donc, l'Apocalypse nous le présente en tant que Dieu. Justement, quand il va ouvrir les sept seaux, on a vu les événements qui vont se succéder à chaque ouverture d'un seau. et puis, on a vu que le septième seau a déclenché, en fait, les sept trompettes. Voilà, donc nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 8, le verset premier au verset 6. quand il ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors, le septième seau, mes amis, va arrêter, va faire arrêter, n'est-ce pas, les choristes célestes de toute l'éternité. Il y a toujours eu des chants d'adoration au ciel, des chants de louanges à la gloire du Père. Et voilà que l'ouverture du septième seau, mes amis, va interrompre cette activité, n'est-ce pas, au ciel, toute activité au ciel. Il y a eu un silence total. Il n'y avait plus aucun séraphin qui chantait Saint, Saint, Saint à l'éternel des armées et tout ça. Il n'y avait plus tout ça. Alors, tout le ciel, mes amis, était silencieux et tous les yeux, je le crois, étaient braqués sur les sept anges. Et on nous dit au verset 2, l'Aporel c'est 8, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Donc, on nous dit qu'il y a sept anges qui se tiennent devant le Seigneur. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un ascensoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoire, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à ensonner. Voilà, donc les sept anges ici se tiennent devant le Seigneur et ce sont eux qui vont bien évidemment être utilisés par le Seigneur pour sonner des trompettes. Alors pour parler de ces anges-là, nous voulons d'abord comprendre un peu, en fait en profondeur un peu ce que c'est ces trompettes. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, nous sommes au verset 23 jusqu'au verset 25. Voilà, Lévitique 23, verset 23, verset 25. Alors ce qu'il faut comprendre de la fête des trompettes est une célébration à caractère prophétique, bien évidemment, qui trouvera sa réalisation dans le futur, dans l'enlèvement de l'Église et également dans le futur rassemblement du peuple hébreu après sa dispersion bien évidemment. Alors il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous aurez, vous offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Des sacrifices consumés par le feu. Voilà. Alors, la fête des trompettes, mes amis, est une fête, était une de sept fêtes de l'Éternel. En Israël, il y avait sept fêtes principales et les Juifs en ont rajouté quelques-unes comme la fête de dédicaces et tout ça. Mais il y avait sept fêtes principales en Israël et notamment la fête de trompettes. Alors, mes amis, la Bible nous dit également que cette fête était célébrée le premier jour du septième mois. le mois de Hab, c'était le Shabbat, c'est-à-dire le repos. Et cette fête de trompettes, mes amis, comme la Pâque, la Pâque préfigurait la mort de Christ, mais la fête de trompettes, mes amis, préfigure l'enlèvement de l'Église et elle préfigure également le rassemblement d'Israël en Terre Sainte. C'est-à-dire les Juifs vont, vous savez que cette fête de trompettes, mes amis, est en train de se réaliser actuellement par rapport à Israël. Je dirais même depuis 1948, le 14 mai 1948, lorsque les Nations Unies vont décider, n'est-ce pas, en un jour, en quoi, moins d'une heure, que désormais Israël serait un État à part entière. Et le 14 mai 1948, Israël, mes amis, a été reconnu par les Nations Unies comme un État à part entière. Voilà. À partir de cette date-là, la trompette a commencé à sonner dans les nations et les Juifs du monde entier, mes amis, ont commencé à entendre le son du chauffard parce que la trompette, c'est le chauffard, n'est-ce pas, c'est la corne, n'est-ce pas, du bélier et le chauffard retentit de plus en plus, n'est-ce pas, depuis le 14 mai 1948, les Juifs du monde entier ont commencé à faire leur alia. Donc, ils ont commencé, mes amis, à repartir en Israël. Pour votre information, il est très important de suivre l'enseignement ce soir pour bien comprendre en fait le plan parfait du Seigneur pour chacun de nous. Je disais que la fête des trompettes, mes amis, a deux significations importantes. La première signification, c'est le rassemblement des Juifs du monde entier. Dieu va rassembler son peuple. Vous savez que cette fête était une convocation, Dieu dit que c'est une sainte convocation. Donc, Dieu convoquait son peuple en Israël, notamment dans le désert de Sinaï et plus tard en Palestine, Dieu convoquait son peuple par des sons de trompettes. Voilà. Et les Juifs connaissaient le son du chauffard. Voilà. Donc, et à chaque fois qu'ils entendaient le son du chauffard ou de la trompette, les Juifs se retrouvaient autour de Moïse, ils se retrouvaient autour du tabernacle pour écouter, n'est-ce pas, la Torah, pour recevoir les instructions de la part du Seigneur. Et on sonnait également le chauffard pour convoquer le peuple à la guerre. On sonnait également le chauffard, mes amis, pour convoquer le peuple à des fêtes de l'éternel. Lorsqu'il y avait des fêtes, on sonnait du chauffard et le peuple était convoqué à ces fêtes. Et la fête des trompettes, mes amis, préfigurait d'abord, préfigure d'abord le rassemblement d'Israël. comprenez que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple et Dieu aime son peuple. Dieu aime cette nation et on nous a fait croire que cette nation est totalement rejetée par le Seigneur. Loin de là, la Bible dit, Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple, mes amis. Dieu l'a mis à l'écart pendant quelques temps pour que la totalité des païens soit sauvée. Voyez ? Donc, on ne peut pas interpréter les écritures prophétiques sans tenir compte d'Israël. Il faut toujours, je vous l'ai toujours dit dans cette radio, mes amis, vous ne devez surtout pas interpréter les écritures en excluant Israël. Israël est le peuple élu, les Juifs constituent le peuple élu du Seigneur et le salut vient des Juifs pour votre information. Le Seigneur l'a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 le verset 22 à 24. C'est tout le verset 22. Mes amis, le salut vient des Juifs. Rappelez-vous bien que la première église n'est-ce pas, était essentiellement juive. La Bible nous dit clairement dans le livre des actes des apôtres, dans le livre des actes des apôtres au chapitre 2, la Bible nous dit qu'il y avait 120 Galiléens. Voilà. Et c'est très important de le savoir. La première église était totalement juive. Voilà. Avant que la Samarie ne soit touchée, avant que les extrémités de la terre ne soient touchés, l'Asie mineure, tout ça. Donc vous comprenez que la fête des trompettes concerne d'abord Israël, le rassemblement des Juifs et je me répète encore depuis le 14 mai 1948, la trompette a commencé à sonner dans le monde entier et les Juifs, les nations, ont commencé à sortir de leur tombe. Comme Ézéchiel 37 le dit, Dieu commença à sortir son peuple de leur tombe des nations dans lesquelles ils étaient enfermés pour repartir, n'est-ce pas, chez eux. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là et pour ne pas, mes amis, devenir antisémites, Dieu aime les nations et Dieu aime également ce peuple. Voilà. Alors, maintenant, on a vu que la fête des trompettes, non seulement qu'elle préfigure le rassemblement d'Israël depuis le 14 mai 1948, mais elle préfigure également, mes amis, le rassemblement des saints, des quatre coins des nations, c'est-à-dire l'enlevement de l'Église. Voilà. Alors, vous avez vu que la fête des trompettes, mes amis, était une fête et c'était une convocation solennelle, une convocation, une sainte convocation et c'était le Shabbat, le repos. Le peuple était dans le repos. Le peuple rentrait dans le repos de Dieu. Voilà. Et partout où les Juifs se trouvaient, quand ils entendaient le chauffard, ils couraient, ils couraient au lieu de rencontre. Ils couraient, mes amis, et quel que soit ce qu'ils pouvaient faire chez eux, à la maison, ils sortaient, ils couraient. C'était une convocation solennelle et tout le monde, ils se retrouvaient dans des lieux publics et c'était une grande joie, une grande fête et ils se réjouissaient devant le Seigneur. Voilà. Alors, on a vu que Jean parle également des trompettes. Il parle également de sept anges qui sont prêts à sonner des trompettes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8. Alors, le verset 7 d'Apocalypse 8 nous dit le premier sona de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Alors, mes amis, comme nous avons vu hier et que la plupart de ces choses-là, la terre les a déjà connues, mes amis. Avec, on a vu hier par exemple qu'avec la peste noire en Europe, mes amis, au 14e siècle, il y a eu plus de, il y a eu au moins entre 30 et 40% de la population européenne qui a été, mes amis, décimée. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Et le feu, le grêle, tout ça, ce sont des choses que le monde connaît. Et il y a des arbres qui sont brûlés et le monde a connu plusieurs catastrophes naturelles, d'accord ? Plusieurs catastrophes naturelles, mes amis, et plusieurs catastrophes qui ont été déclenchées par l'homme à cause de son irresponsabilité. Et les trompettes, pour votre information, sonnent depuis quelques temps également. Beaucoup des christens pensent que les trompettes ne sonnent pas encore, qu'on a encore du temps, qu'on peut encore dormir, on peut encore se réjouir, on peut encore vivre sa vie comme il faut. Alors que, mes amis, les fléaux qui sont décrits ici, mes amis, sont des fléaux que le monde a déjà pratiquement connus. Voilà. Et le deuxième ange sonne de la trompette est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Alors, pour votre information, ici, la mer peut représenter également le monde. Voilà. Donc, vous savez que Jean va utiliser beaucoup de symboliques. Donc, il parle des animaux, il parle de la bête, il parle de deux bêtes, il parle de... Donc, il y a beaucoup de symboliques. Et donc, la mer, ici, dans la Bible, peut représenter le monde thalassa, le monde sans aucune organisation, le monde dans le chaos, le monde dans le désordre. Voilà. le tiers de la mer devint du sang, effectivement. Donc, ça veut dire que le sang a beaucoup, beaucoup coulé. Et on sait également que par rapport aux guerres mondiales, mes amis, le sang a beaucoup coulé. Et on sait également que pendant la grande tribulation, mes amis, lors de la bataille d'Armageddon, beaucoup de sang va couler. Et donc, la mer était remplie, remplie de sang. Et mes amis, avec les guerres tribales que le monde connaît actuellement, je vous donne un exemple. Et très peu de gens le savent. Il y a eu des problèmes ethniques, des problèmes, il y a eu des troubles depuis au moins 12 ans en RDC. Et notamment dans l'Est de la RDC, donc en République démocratique du Congo. Et ces troubles, mes amis, en moins de 10 ans, ces troubles ont fait plus de 6 millions de morts. Mais on n'en parle pas. Très peu de gens en parlent. Donc si vous ne vous informez pas, vous ne pouvez pas savoir, mes amis, si les prophéties bibliques sont exactes ou pas. N'est-ce pas? Donc plus de 6 millions de morts dans l'Est, juste dans l'Est de la RDC en moins de 10 ans. Des enfants, si vous regardez les images, les informations sur le net ou à la télévision, la télé en parle très peu, mes amis, il y a plus de 6 millions de morts, des gens qui sont décapités. Vous avez vu le carnage également entre les deux tribus opposées, c'est-à-dire les Hutus et les Tutsis au Rwanda. Ce carnage, mes amis, a fait des millions et des millions de morts. donc, il y a beaucoup des gens qui sont égorgés, qui sont tués, le sang coule énormément sur la terre et très peu des gens sont au courant de cela. Les trompettes sonnent depuis quelques temps. Voilà, donc, vous devez comprendre ces choses, vous devez vous informer, frère, vous devez vous informer. Les enfants de Dieu doivent non seulement méditer la parole prophétique, mais en même temps s'informer. qu'il ne faut pas, mes amis, être complètement sous-informés parce qu'on peut passer à côté de l'essentiel. Je suis convaincu que beaucoup parmi vous ne savez pas que l'Est de la RDC, mes amis, est devenu un théâtre, n'est-ce pas, un terrain de destruction des enfants qui sont violés, des gens qui sont tués à la machette, qui sont décapités. Vous avez les images qui vont vous choquer, mais les médias n'en parlent pas du tout, n'est-ce pas ? Hillary Clinton est allée là-bas parce qu'ils ont des intérêts pécuniers, n'est-ce pas, de l'or, des diamants, ils ont des entreprises là-bas, et personne n'en parle, personne n'en parle, personne ne poursuit, mes amis, ces hommes qui sont à la base de ces massacres. Notre rôle, ce n'est pas de parler de ces gens, c'est plutôt d'annoncer l'évangile, mais je voulais simplement vous faire réagir, vous faire comprendre que les trompettes sonnent déjà et le sang coule beaucoup parce que nous sommes en Europe, parce que nous sommes en France, pour ceux qui sont en France et dans les pays européens et aux occidentaux, notamment aux Etats-Unis et au Canada où il n'y a pas la guerre, alors beaucoup de gens pensent qu'ailleurs, ça va, ça coule, alors il y a beaucoup de sang qui coule, frères et sœurs. Alors, vous voyez que les trompettes sonnent depuis quelques temps, n'est-ce pas, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie, périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonne de la trompette était tombé du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. elle tomba sur le tiers des fleuves et les sources des eaux. Alors, pour votre information ici, cette étoile qui va tomber du ciel n'est pas une étoile étoile, mais en fait, c'est un démon, pour votre information, parce que ceux qui connaissent un tout petit peu, qui étudient un tout petit peu la science, la nature notamment, savent que les étoiles sont en général plus grandes, n'est-ce pas, plus grosses que la Terre. Par exemple, le soleil est une étoile et le soleil est 900 fois plus gros que la Terre. Alors, vous imaginez, si le soleil tombe sur la Terre, la Terre va exploser. Donc, les étoiles ici, mes amis, ce sont des démons qui vont tomber du ciel. Donc, la troisième trompette va également libérer les démons, mes amis, qui vont tomber, tomber du ciel, bien comme il faut, sur la Terre. et la Lune nous dit au verset 11, le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Voilà. Donc, le quatrième ange sonne de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la Terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Et ce qu'il faut comprendre les frères et sœurs, plus ça va, plus nous nous approchons de l'enlèvement de l'église, plus le monde va être dans le chaos, pour votre information. Plus le monde sera dans le chaos, mes amis, plus le soleil et la lune vont perdre leur clarté. Alors, on sait que ici, le soleil peut être également le soleil visible, physique, c'est-à-dire cet astre qui est au-dessus de nos têtes, mais en même temps, vous devez comprendre d'après Genèse 37, pour votre information, le soleil et la lune sont aussi très significatifs, c'est-à-dire le soleil d'après Genèse 37 représente Jacob et la lune représente Rachel et les onze étoiles et Daniel et Joseph étant la douzième représentent les douze tribus d'Israël. Jacob n'avait pas eu du mal pour interpréter le songe de son fils Joseph. Donc, ici, on nous fait comprendre qu'Israël va perdre de plus en plus également, n'est-ce pas, son éclat. D'accord ? Donc, Israël va perdre de son éclat de plus en plus parce que cette nation avait été choisie par le Seigneur pour apporter la lumière au monde et malheureusement, mes amis, actuellement, que se passe en Israël, à Jérusalem ? Eh bien, on commence à entendre parler de la gay pride, mes amis, les ténèbres prennent de plus en plus de l'ampleur dans cette nation qui devient une nation comme les autres, malheureusement. Donc, voilà pourquoi seul le Messie va revenir pour pouvoir l'éclairer de nouveau. N'est-ce pas ? Et puis, au chapitre 9, le cinquième esceau, parce qu'on va plus développer la septième trompette, donc le chapitre 9, à partir du verset 1er, nous parle de la cinquième trompette. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle l'ouvrit le puits de l'abîme et il est-il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Voilà, alors, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de le tuer mais de le tourmenter pendant cinq mois et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Donc, vous voyez ici ces sauterelles, mes amis, non seulement ce sont des puissances occultes, mes amis, mais en même temps des chars de combat parce qu'à cette époque il n'y avait pas encore ce vocabulaire dans la pensée, dans le langage de Jean, des hommes de cette époque. Donc, Jean va voir cette guerre, il va voir, mes amis, ce conflit, n'est-ce pas ? Et il voit carrément que ces sauterelles qui étaient comme des chars, n'est-ce pas ? Il dit et ils ressemblaient à des cheveux préparés pour le combat et il y avait sur leur tête comme une couronne semblant à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars. à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est d'ailleurs que qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Mes amis, ici on nous dit que le roi de l'abîme c'était Abaddon et rappelez-vous bien dans Genèse chapitre 1er on nous dit qu'au commencement Dieu créait les cieux de la terre la terre était en forme et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme c'est-à-dire les démons et on nous dit ici que cet ange ce démon cette étoile dans Apollyon 9 cette étoile qui tombe du ciel on va lui donner une clé on lui donne la clé de l'abîme pour qu'il l'ouvre et cet ange ce démon va effectivement ouvrir l'abîme et va libérer mes amis une armée démoniaque et l'abîme nous dit qu'il y a une fumée une fumée n'est-ce pas noire n'est-ce pas et qui va monter de l'abîme et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits et regardez le chapitre 24 de Matthieu Matthieu chapitre 24 nous lisons le verset 29 Matthieu 24 le verset 29 aussitôt après ce jour de détresse le soleil s'obscurcera la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées voyez mes amis on associe les étoiles du ciel aux puissances des cieux c'est-à-dire les démons dont parle Paul dans Ephésiens 6 et 12 il dit clairement que si nous marchons il dit nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes contre les dominations les princes de ce monde de ténèbres contre les principautés et les autorités donc on n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang Paul nous dit mais contre ces puissances-là et tellement que ces puissances seront ébranlées à la fin du temps c'est déjà le cas actuellement plusieurs étoiles c'est-à-dire plusieurs démons vont tomber du ciel sur la terre et Apocalypse chapitre 12 nous dit que la queue n'est-ce pas du serpent la queue du dragon va entraîner un tiers d'étoiles pour pouvoir les jeter sur la terre là nous sommes dans Apocalypse chapitre 12 le verset 3 à 4 donc voyez que les étoiles mes amis ici sont des démons et cette étoile ici mes amis qui tombe du ciel va recevoir la clé du puits de l'abîme pour libérer cette armée démoniaque à la tête de laquelle il y aura mes amis Abaddon n'est-ce pas ou Apollyon donc l'abîme nous dit que les hommes vont chercher la mort et la mort va fuir loin d'eux n'est-ce pas et cette souffrance là mes amis beaucoup des gens les vivent de plus en plus et combien des gens mes amis sont-ils persécutés sont-ils malades actuellement et qu'ils cherchent la mort mais la mort n'est pas là mes amis il y a des gens qui sont malades depuis des années ils cherchent la mort mais c'est comme si la mort c'est un fuideux et ça c'est terrible mes amis parce que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front mes amis souffriront de plus en plus voilà pourquoi notre seule protection c'est le Seigneur notre seule protection c'est Christ ce n'est pas une organisation religieuse ce n'est pas un bâtiment d'église ce n'est pas un apôtre un prophète un docteur c'est le sceau de Dieu nous devons avoir la marque de Dieu sur nous et non une carte d'une quelconque église une carte de membre quelque part pour être protégé par son bishop par son pape par son c'est le sceau de Dieu qui est notre seul espoir protection bien évidemment parce que les démons ne peuvent pas attaquer les enfants de Dieu ils peuvent attaquer les enfants de Dieu mais ils ne peuvent pas les atteindre ce que je veux dire voilà alors il y a la cinquième trompette mes amis et je crois que cette trompette là est en train de s'apprêter cet ange s'apprête à la sonner je suis convaincu mes amis ne me prenez pas pour un illuminé mais je suis convaincu que la plupart des trompettes mes amis ont déjà retenti et que cette trompette mes amis s'apprête à sonner présentement parce qu'on voit de plus en plus mes amis le péché prendre de l'ampleur dans les nations mes amis parce que la cinquième trompette et la sixième trompette mes amis c'est comme si elles se ressemblent parce qu'elles préparent n'est-ce pas le royaume des ténèbres à affronter les nations elles préparent ces deux trompettes les nations à une guerre sans précédent c'est-à-dire la guerre d'Armageddon et on nous dit ici que pendant cinq mois au moins les gens seront tourmentés par cette puissance occulte et comprenez que les cinq mois ici vous ne pouvez pas les prendre également comme les cinq mois que nous connaissons parce que Dieu mes amis ne voit pas les choses comme nous un jour et comme mille ans mille ans sont comme un jour donc les cinq mois ici représentent simplement un temps bien défini tout simplement voilà donc et comprenez que l'apocalypse est rempli de beaucoup de symboliques donc il ne faut surtout pas tomber dans le pied de vouloir interpréter tous les passages littéralement parce que sinon on va sortir carrément du contexte et de la pensée originelle et puis par rapport à la sixième trompette on nous dit le verset 13 d'Apocalypse 9 le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate donc présentement en Israël mes amis il y a ce fleuve l'Euphrate dont parle également Genèse chapitre 2 il y a ce fleuve là mes amis et on nous dit qu'il y a quatre anges qui sont liés qui sont liés là qui sont là à cet endroit là à l'Euphrate et ils attendent mes amis la sixième trompette la sixième trompette donc ils sont là et l'ami nous dit que les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure le jour le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes et ça c'est terrible mes amis et ça va être certainement pendant la guerre d'Armageddon également mais cette trompette aura déjà retentit bien avant n'est-ce pas le nombre des cavaliers et de l'armée était de deux myriades des myriades j'en entendis le nombre c'est-à-dire 200 millions c'est une grande armée donc l'armée de l'antéchrist et ainsi dans la vision je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu n'est-ce pas d'acinthe et de soufre les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche ils sortaient du feu de la fumée et du soufre en fait le feu ici c'est quoi c'est des larmes ce sont des comment dire des coups de feu n'est-ce pas et donc Jean a vu mes amis carrément la guerre d'Armageddon il a vu mes amis les armées démoniaques les armées de l'antéchrist n'est-ce pas qui vont attaquer les nations qui vont attaquer Israël notamment il a vu carrément du feu vous savez quand vous tirez une arme à feu il y a le feu également qui sort il y a du feu qui sort de là donc il a vu également ces armes biologiques ces armes atomiques nucléaires mes amis et on nous dit de la fumée et du soufre le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par le feu par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche et c'est exactement ce que dégage les armes atomiques mes amis et il y a le feu il y a la fumée il y a du soufre car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche si vous regardez bien les chars de feu mes amis c'est incroyable comment Jean a vu les choses avec précision et dans leur queue leur queue était semblable à des serpents ayant de tête et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se répentirent pas des oeuvres de leurs mains ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or vous qui aimez l'or et les idoles d'argent vous qui aimez l'argent et des reins vous qui aimez les reins et de pierres vous qui aimez les pierres précieuses et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher et ils ne se repentirent pas de leur meurtre c'est à dire les avortements mes amis et tout ce que vous pouvez faire comme les gens qui tuent les autres et c'est terrible mes amis parce que les femmes qui avortent mes amis tuent également ni de leurs enchantements la sorcellerie le maraboutage l'astrologie ni de leur débauche débauche impudicité masturbation convoitise n'est-ce pas ni de leur vol tricherie mes amis les trafics de faux papiers mes amis toutes ces choses la fraude vous qui prenez même les trains vous qui prenez les transports en commun en fraudant toutes ces choses et c'est terrible de voir à quel point mes amis malgré ce fléau mes amis les hommes refuseront de se tourner vers le Seigneur refuseront de se repentir et c'est quand même très dangereux mes amis quand Dieu nous frappe et qu'on ne prend pas de leçon et là c'est vraiment l'égarement total voilà donc voyons que ces anges mes amis étaient liés les quatre anges qui sont liés jusqu'à ce jour certainement ils sont liés tout autour ils sont tout autour de l'Euphrate et ils attendent mes amis la sixième trompette pour pouvoir mes amis provoquer cette grande tuerie dans les nations et puis ce qui nous importe beaucoup plus ici c'est la septième trompette voilà alors nous lisons le chapitre 10 d'Apocalypse le verset premier au verset 7 je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion quand il cria les sept tonnerres firent entendre leur voix quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix j'allais écrire mais j'entendis du ciel une voix qui disait celle c'est qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas ouais là il fallait sceller donc voilà c'est Christ qui va ouvrir tout ça à la fin du temps bien sûr quand il va revenir et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle du siècle qui a créé le ciel et tout ce qui se trouve la terre et ce qui s'y trouve et la mer et ce qui s'y trouve qu'il n'y aura plus de délai c'est à dire plus de temps mais le verset 7 nous dit ceci mais quand au jour de la voix du septième ange mais quand au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes suivez très bien ici mes amis parce que c'est la septième trompette que nous allons développer mes amis on nous dit que au jour de la voix du septième ange on nous parle de la voix du septième ange donc il y a une voix quand il sonnerait de la trompette donc non seulement que le septième ange va parler mais il va également sonner la trompette et cela va faire quoi va provoquer en fait va mettre fin au mystère de Dieu quel mystère on nous dit que ce mystère avait été annoncé par les serviteurs de Dieu les prophètes c'est ce que nous allons vérifier justement la septième trompette nous sommes dans 1 Corinthien chapitre 15 le verset mes amis 1 Corinthien chapitre 15 verset 51 au verset 52 je demanderai c'est possible à Stéphane de pouvoir nous faire la lecture 1 Corinthien chapitre 15 verset 51 au verset 52 1 Corinthien 15 51 à 52 voici je vous dis un mystère nous ne mourons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous aussi nous serons changés voyez ici Paul dit voici je vous dis je vous dis un mystère voilà je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette ce mystère là c'est quoi frère ce mystère là c'est l'enlèvement de l'église quand il dit que tous nous serons changés ce mystère là c'est aussi la résurrection des saints voyez mes amis dans l'apocalypse 17 là-bas on nous dit que quand le septième ange va parler quand il va sonner la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait littéralement il y aura l'enlèvement de l'église n'est-ce pas il y aura l'enlèvement de l'église parce que c'est à l'enlèvement de l'église que nous serons changés c'est à la résurrection de mort des chrétiens que nous aurons des corps incorruptibles également donc Paul appelle cela mystère comme Jean l'a reçu également donc vous commencez à comprendre un peu la septième trompette mes amis Paul nous dit que à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles c'est à dire les chrétiens ce ne sont pas les morts païens ce sont les chrétiens et nous nous serons changés n'est-ce pas et le verset 53 car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité l'immortalité effectivement l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors ça accomplira la parole qui est écrite voilà ce mystère là on dit que la septième trompette va n'est-ce pas à la septième trompette le mystère de Dieu s'accomplira et là on nous dit que alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire donc la dernière trompette la septième trompette mes amis donnera la victoire au sein sur la mort alléluia gloire à Dieu au mort où est un aiguillon l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth ok alors vous avez beaucoup de questions ce soir il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir les poser tranquillement donc voyez bien que Paul nous parle de la dernière trompette il dit que à la dernière trompette mes amis nous partirons les morts en Christ résisteront premièrement et Jean nous parle de sept trompettes alors il y a beaucoup des théologiens qui disent non les sept trompettes n'ont rien à voir avec la dernière trompette dont parle Paul mes amis c'est complètement faux c'est complètement faux parce que pour votre information je sais que là les choses vont devenir plus intéressantes encore parce que nous allons scrupter la parole de Dieu et dans 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 51 à 52 je veux relire ce passage voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous nous serons changés alors la dernière trompette le mot dernier ici en grec c'est eskatos le mot dernier ici en grec c'est eskatos voilà eskatos mes amis signifie dernier dans des séries donc des lieux eskatos signifie je répète le mot dernier ici c'est eskatos en grec eskatos avec un h voilà voilà donc là merci et eskatos pardon voilà voilà donc excusez-moi parce que nous sommes en train de donner l'orthographe de ce mot eskatos après c'est il y a h voilà voilà eskatologie donc le mot dernier ici c'est eskatos en grec eskatos qui signifie n'est-ce pas dernier dans une succession dans le temps hein dernier dans une succession dans le temps voilà succession dans le temps voilà donc c'est bon succession dans le temps et donc là c'est voilà que Dieu soit béni dans la succession dans le temps ça veut dire que il y a sept trompettes et la dernière trompette mes amis c'est la trompette dont parle Apocalypse chapitre 10 le verset 7 qui sera sonné par le septième ange et pour vous prouver également que la septième trompette d'Apocalypse là-bas est vraiment celle qui va nous faire partir à l'enlèvement de l'église prenons 1 Thessalonica chapitre 4 1 Thessalonica chapitre 4 nous lisons le verset mes amis 15 au verset 17 on nous dit dans Apocalypse 17 là-bas que le septième ange va parler n'est-ce pas donc au son de sa voix et également il va sonner la trompette et là le mystère de Dieu s'accomplira le mystère là on a vu que c'est l'enlèvement de l'église et c'est la résurrection des chrétiens des chrétiens des morts en Christ et dans 1 Thessalonica 4 15 à 17 on nous dit ceci voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avenir du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange donc le 7ème ange c'est un archange c'est écrit bien comme il faut vous voyez que je saurais que tout ne pète pas un câble mes amis les prophètes expliquent les prophètes vous voyez bien que le 7ème ange est un archange nous dit la parole Alléluia donc c'est lui qui va couronner le tout c'est lui qui va accomplir par son cri le mystère de Dieu s'accomplira voilà donc voilà c'est parfait donc Paul dit clairement que voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur et d'après et non d'après la parole de Shora ou de Béni-Ine je ne sais pas quoi mais d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avenir du Seigneur n'est-ce pas nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur a un signal donné ce signal là c'est quoi il dit à la voix d'un archange alors restons là deux secondes allons dans Apocalypse encore 10 le chapitre 10 le verset 7 pour voir si là-bas on nous parle encore de la voix Apocalypse chapitre 10 verset 7 Stéphanie si tu peux nous le lire Apocalypse 10 nous lisons à partir du verset 7 mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes donc Paul était un prophète est-ce qu'on peut vérifier cela oui acte chapitre 13 nous dit dans l'église d'Antioche il y avait des prophètes et des docteurs et on cite leur nom et parmi ces prophètes il y avait Paul et Jean nous dit que Paul avait parlé n'est-ce pas de ce mystère vous comprenez maintenant l'illumination Paul avait parlé de ce mystère donc acte chapitre 13 1 à 5 on nous dit là-bas que Paul était prophète d'accord et Jean nous dit que les prophètes avaient parlé de ce mystère d'accord et Paul en a parlé on l'a lu dans 1 Corinthiens 15 51-52 voici nous je vous dis un mystère d'accord il parle ce mystère c'est l'enlèvement de l'église et la résurrection des chrétiens et dans 1 Thessalonians 4 là-bas on nous dit que il y aura la voix d'un archange n'est-ce pas un archange va parler par rapport à l'enlèvement de l'église et ici dans Apocalypse 17 on nous dit quoi mais qu'au jour de la voix du 7ème ange donc le 7ème ange c'est un archange qui va parler mes amis alors nous repartons dans 1 Thessalonians 4 car le Seigneur lui-même verset 16 a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu voyez donc on retrouve la voix ici et la trompette comme dans Apocalypse 17 là-bas il y a la voix et la trompette donc voyez que mes amis Paul et Jean parlaient de la même chose donc la dernière trompette mes amis c'est la dernière des 7 trompettes voyez les choses sont claires pour vous mes amis donc la religion nous a caché ces choses-là Satan nous a caché ces choses-là mes amis quand Paul parle de la dernière trompette mes amis Paul savait qu'il y en avait 7 et c'est Jean qui les a détaillés et vous voyez que Pierre Jacques et Jean Paul tout ça ils avaient tous l'esprit de Christ et ils parlaient de la même chose mes amis voyez Paul parle de la dernière trompette et Jean nous dit que la dernière trompette c'est la 7ème et le mot dernier ici n'est-ce pas c'est dernier dans une succession des choses donc ça veut dire il va y avoir successivement cette trompette et la dernière mes amis c'est celle qui va déclencher n'est-ce pas l'enlèvement de l'église et quand c'est à quand je vais sonner de la trompette la vie nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement voilà ce mystère qui va être accompli n'est-ce pas ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur hallelujah toujours avec Joshua Amashia mes amis quelle grâce nous allons bientôt partir mes amis hallelujah bientôt il va y avoir le son de la trompette et nous allons nous rassembler frères et sœurs et comprenez que ceux qui vont répondre à cet appel ce sont ceux et celles mes amis qui reconnaîtront la voix du maître ce sont ceux et celles mes amis comme le Seigneur le dit dans Jean 10 mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ce sont les brebis du Seigneur qui vont reconnaître la voix du Seigneur mes amis en fait ceux qui n'ont pas Christ ceux qui ne marchent pas dans la sanctification ne l'entendront pas ce son là c'est un son mes amis spirituel ce n'est pas un son physique vous ne pouvez pas l'entendre avec vos oreilles spirituelles avec les oreilles de l'esprit comme le Seigneur le disait si bien à chaque fin de chaque lettre adressée au 7 église d'apocalypse il disait que celui qui a des oreilles pour entendre entendre tu peux avoir des oreilles des oreilles physiques et ne pas entendre la voix de l'esprit mes amis un sourd peut entendre la voix de Dieu un aveugle peut avoir des visions des visions célestes donc vous comprenez que ici nous sommes dans un domaine spirituel et ce sont ceux et celles qui marchent dans l'esprit qui vont entendre la voix du Seigneur alléluia gloire à Dieu mes amis donc nous sommes en train d'attendre mes amis la dernière trompette du Seigneur et il faut qu'on en parle mes frères et soeurs dans nos assemblées s'il vous plaît et on nous dit que la dernière trompette va mettre va accomplir le mystère de Dieu et comprenez ici le mot mystère aussi englobe tous les mystères dont parle mes amis alléluia alléluia regardez Dieu est un grand Dieu frère et soeur Dieu est un grand Dieu nous sommes dans Matthieu chapitre 13 le verset 10 au verset n'est-ce pas au verset 11 les disciples s'approchèrent et lui dire pourquoi leur parles-tu en parabole Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné il vous a été donné de connaître n'est-ce pas les mystères du royaume des cieux et que les inconvertis ne peuvent pas les connaître donc est-ce que la dernière trompette mes amis parle-t-elle également de l'instauration du royaume de Dieu oui et bien nous allons le voir frères et soeurs donc on parle du mystère du royaume du royaume du Seigneur et allons dans l'apocalypse mes amis nous sommes toujours dans la dernière trompette chapitre 11 le verset 15 au verset Stéphane 19 Apocalypse 15 Apocalypse 15 11 nous allons lire à partir du verset 15 au verset 19 le 7ème ange sonna de la tempête et il eut dans le ciel des voix fortes qui disaient le royaume du monde est rémis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant nous te rendons grâce Seigneur Dieu tout puissant qui est qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne je t'arrête là on dit quoi ici Stéphane le 7ème ange le 7ème ange sonna de la tempête et il eut il eut dans le ciel des voix fortes qui disaient qui disaient le royaume du monde est rémis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles à quel moment le royaume de ce monde tous ces royaumes se soumettront à Christ à l'enlèvement de l'église quand nous allons partir mes amis et lors de son retour et bien Christ va soumettre le monde entier à son autorité donc vous voyez que la dernière trompette mes amis c'est vraiment la trompette qui concerne l'enlèvement de l'église Alléluia donc vous voyez ici la première conséquence de cette trompette mes amis c'est non seulement l'enlèvement de l'église mais on nous dit que le royaume du monde le royaume c'est-à-dire le monde entier Babylone précisément Alléluia quand est-ce que Christ mettra-t-il fin à Babylone à l'enlèvement de l'église là Babylone est déjà jugée pratiquement quand l'épouse va partir Babylone mes amis est déjà jugée et on nous dit les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne Alléluia Alléluia frères et sœurs vous voyez les choses deviennent plus claires maintenant on réalise que mes amis Alléluia mes amis vous comprenez que nous sommes en train d'attendre maintenant cette trompette là la dernière mes amis et on nous dit au verset 18 les nations se sont irritées ta colère est venue ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts le temps est venu de juger les morts et Apocalypse 20 nous dit que quand on va revenir il va y avoir la résurrection des morts en Christ qui seront jugés également pour être récompensés de juger les morts de récompenser tes serviteurs les prophètes mes amis à quel moment serons-nous récompensés à l'enlèvement de l'église nous allons passer par le tribunal de Christ d'après 2 Corinthiens 5.10 pour être jugés par rapport à la gestion des dons et des ministères que Dieu nous a confiés et c'est là que nous allons être récompensés frères et sœurs et on nous dit que quand la dernière trompette va sonner ce sera le temps également de récompenser les prophètes de récompenser les enfants de Dieu de récompenser toutes les personnes qui ont prêché la vérité qui ont vécu de la sainteté et bien mes amis la dernière trompette mes amis concerne l'enlèvement de l'église de récompenser tes serviteurs et les prophètes les saints également les saints donc l'église et ceux qui craignent ton nom toujours l'église les petits et les grands et d'exterminer ceux qui détruisent la terre à quel moment Christ va-t-il détruire la terre mes amis ceux qui détruisent la terre lors de la bataille d'Armageddon bien évidemment quand il se va revenir vous voyez que la dernière trompette mes amis déclenche toute une série d'événements d'abord l'enlèvement de l'église le jugement des chrétiens au ciel mes amis tout ça et le Seigneur va prendre possession de ce monde il va mettre fin à Babylone il y a tous ces événements qui vont se déclencher mes amis à partir du rétentissement de la dernière trompette et le verset 19 nous dit et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple alléluia et il y eut des éclairs des voies des coups de tonnerre un tremblement de terre et une forte grêle alléluia là tous les mystères du royaume se sont accomplis tous les mystères du royaume s'accompliront à la dernière trompette mes amis tous les mystères du royaume ça veut dire que là nous connaîtrons Christ tel qu'il est Christ ne sera plus mes amis voilé Christ comme Jean le dit dans 1 Jean 3 quand il viendra nous le verrons tel qu'il est toutes les choses toutes les questions que nous nous posons qui restent mes amis sans réponse nous aurons les réponses de ce jour là il n'y aura plus aucun mystère il n'y aura plus de secret nous connaîtrons toutes les choses mes amis voilà pourquoi mes amis les temps dans lesquels nous sommes mes amis est un temps tellement difficile nous devons nous préparer mes amis à recevoir ou à entendre le son de cette trompette et les temps sont de plus en plus compliqués alors Paul n'avait pas tort pour la parler selon Dieu Jean a parlé selon Dieu et il dit carrément que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle de siècle donc la dernière trompette mes amis mettra fin à la zizanie mettra fin n'est-ce pas à la domination babylonienne mettra fin au règne des hommes d'accord alors vous comprenez que mes amis ceux qui vont rater cette trompette c'est fini pour eux ceux et celles qui vont rater la trompette mes amis il faudrait qu'ils se convertissent pendant la grande tribulation ce sera beaucoup plus difficile voilà pourquoi Paul dit je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés alors comprenez également dans la Bible mes amis les trompettes représentent également les ministères prophétiques Esaïe 58 si Stéphane peut nous lire cela le verset premier Esaïe chapitre 58 nous irons également dans Joël chapitre 2 verset premier Esaïe 58 1 et Joël 2 1 Esaïe 58 1 Crie à plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob ses péchés Crie à plein gosier ne te retiens pas que personne mes amis ne vous empêche de parler dans ce temps difficile que personne ne vous empêche de crier que personne ne vous empêche de dire au monde que la dernière trompette va sonner bientôt que le septième ange cet archange va bientôt parler mais avant qu'il ne parle des voix prophétiques c'est à dire des trompettes doivent se lever doivent se lever frères et sœurs tel Jean-Baptiste comme Jean-Baptiste s'était levé en son temps comme une trompette pour parler aux nations juives à la nation juive et Dieu dit à Esaïe comme un prophète il dit crie à plein gosier ne te retiens pas dis à mon peuple qu'il est dans le péché et dans Joël chapitre 2 verset 1 il est dit ceci sonnait de la trompette en Sion faites la retentille sur ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient car il est proche jour de ténèbres et d'obscurité jour de nuées et de brouillard il vient comme l'aurore se repend sur les montagnes voilà frère et sœur avant le jour de l'éternel Dieu suscite de plus en plus des trompettes des prophètes susciteras de plus en plus mes amis écoutez bien ce que Dieu me met à cœur pour beaucoup d'entre vous ce soir avant le son avant la voix de cet archange avant le retentissement de la dernière trompette dont parle Apocalypse 17 et 11 Dieu suscite présentement et susciteras encore des prophètes des trompettes des hommes et des femmes dans le monde entier pour crier haut et fort comme Esaïe l'a fait en son temps comme Jean-Baptiste l'a fait comme Joël l'a fait Dieu dit dans Joël sonnez de la trompette c'est un ordre sonnez de la trompette en Sion faites-la retentir sur ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient car il est proche jour de ténèbres et d'obscurité jour de nuée et de brouillard il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante le pays était auparavant comme un jardin d'éden et depuis c'est un désert affreux rien ne lui échappe mes amis c'est notre génération notre temps c'est maintenant que Dieu vous appelle comme des trompettes hommes et femmes de Dieu que nous sommes chacun à son niveau chacun dans son ministère chacun dans son onction chacun dans sa communion avec le Seigneur chacun dans son ministère doit être mes amis une trompette car avant que le septième ange ne sonne cette trompette là qui va accomplir tous les mystères du royaume de Dieu qui va libérer l'église de ce monde de ténèbres mes amis pour la mener au ciel avant que cet archange ne parle Dieu veut que tu parles Dieu veut que ta famille s'exprime Dieu veut que ton assemblée s'exprime Dieu veut que tu parles à tes voisins Dieu veut que tu avertisses les gens du monde Dieu veut que tu parles aux églises des malades Dieu veut que tu parles mes amis au roi au président au ministre Dieu veut que tu parles Dieu veut que nous parlions nous nous sommes tu depuis des années à cause de la timidité à cause de la peur parce que nous a fait croire que seuls les pasteurs ont le droit de parler mais ma Bible me dit mes amis dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 9 vous donc vous êtes une race élue un sacerdote royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière nous sommes tous en tant que chrétiens appelés à annoncer les vertus du Seigneur ce n'est pas une affaire réservée aux pasteurs aux apôtres aux docteurs aux anciens l'heure est arrivée enfin que vous sortiez de la religion que nous sortions des habitudes des coutumes des traditions que nous sortions mes amis de notre de nos dénominations de nos prisons dénominationnelles que nous comprenions notre identité et notre mission en tant qu'église et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthien chapitre 13 nous lisons 1 Corinthien chapitre 14 le verset 7 au verset 8 si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat voilà de même de même vous si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat si le prophète perd son message qui va se préparer au combat qui va se préparer à l'enlèvement de l'église mes amis malheureusement beaucoup des ministères que Dieu avait cité comme des véritables trompettes rendent aujourd'hui des sons confus ça veut dire que quand ils s'expriment le message qu'ils apportent n'a rien le message n'a rien à voir avec les écritures et ce message amène la confusion la confusion chez les chrétiens la confusion mes amis combien de chrétiens combien d'enfants de Dieu sont-ils confus actuellement parce que les trompettes les prophètes les apôtres actuels mes amis les apôtres d'aujourd'hui très peu mes amis s'expriment comme des véritables trompettes il y en a comme David Wilkerson mais il y en a très peu il faut qu'il y ait qu'il y en ait de plus en plus qui s'élèvent et qui ouvrent la bouche comme des véritables trompettes de sorte que quand le peuple de Dieu entendra ce son de trompettes reconnaîtra la voix du maître et Paul dit si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe nous sommes comme des instruments mes amis entre les mains du Seigneur si maintenant nous commençons à rendre des sons confus mes amis comment voulez-vous que les chrétiens se préparent à l'enlèvement de l'église comment voulez-vous mes amis que l'église se prépare au retour du Seigneur si des pasteurs des conducteurs n'en parlent plus si on ne parle pas de la septième mes amis trompette si on ne nous avertit pas que mes amis bientôt la septième trompette va retentir dans les nations et tous les mystères du royaume prendront fin qui peut se préparer alors le son confus que nous entendons dans beaucoup d'assemblées mes amis c'est quoi l'argent 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 ministère 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 et je vous assure si l'on parlait davantage du royaume de Dieu dans nos coeurs du changement de mentalité de la repentance en vue de l'enlèvement de l'église mes amis beaucoup des chrétiens mes amis se prépareraient toujours beaucoup auraient la haine du péché la peur même du péché mes amis moi le péché me fait peur j'ai pas peur de Dieu parce que Dieu est mon père mais le péché mes amis parce que je me dis au moment où je vais pécher si je meurs et si Christ revenait mes amis ça se passe en une seconde Paul dit en un clin d'oeil essayez de faire un clin d'oeil maintenant mes amis comprenez que c'est rien mes amis c'est même pas une fraison de seconde c'est tellement rapide quand cette trompette va sonner en un clin d'oeil mes amis Bruno tout ça on va partir mes amis on va partir on va quitter ce monde de ténèbres mes amis nous sommes à la veille de l'éternité vous comprenez nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'église nous sommes à la veille mes amis du retour de Joshua à Machia enfin nous ne sommes plus loin frères et sœurs vous avez vu que la plupart de ces trompettes mes amis ont déjà retenti mes amis nous sommes en train d'attendre mes amis présentement hallelujah que ces archanges que cet archange notamment mes amis sonne la trompette mes amis que cet archange parle le seigneur lui-même a un signal donné mes amis il y a un signal par rapport aux chrétiens le mot signal là en grec c'est preuve la preuve c'est que les apôtres avaient demandé dans Matthieu 24 au seigneur seigneur donne nous la preuve quel sera le signe c'est le mot signal c'est le même terme grec quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde mes amis c'est clair le seigneur nous a avertis vous êtes des chrétiens avertis et si vous ne l'étiez pas jusqu'à ce soir maintenant vous l'êtes et nous ne cessons jamais de vous parler du retour du seigneur jamais de vous parler de l'enlèvement de l'église nous ne cessons jamais de vous dire mes amis que bientôt ce monde va prendre fin bientôt il va y avoir le départ de chrétiens dans le monde entier il va y avoir des disparitions des disparitions massives des chrétiens vont disparaître dans le monde entier mes amis c'est le temps c'est le temps c'est un signal que ton coeur va capter ce n'est pas avec les oreilles naturelles c'est au niveau du coeur Dieu va parler au coeur de son peuple Dieu va crier au coeur de son peuple et il va y avoir des disparitions massives imaginez si vous êtes dans un avion vous prenez un avion pour New York Paris New York vous êtes à 11 000 mètres d'altitude et vous volez à plus de 850 mètres 850 kilomètres à l'heure à 11 000 mètres d'altitude et vous entendez mes amis dans les hauts parleurs y a-t-il un pilote dans l'avion parce que le pilote chrétien et le copilote chrétien les deux partent mes amis imaginez vous êtes dans cet avion et qu'il n'y a plus de pilote ni copilote et vous volez à plus de 850 kilomètres l'heure et vous êtes à 11 000 mètres d'altitude c'est-à-dire 11 kilomètres au-dessus de la terre et bien mes amis imaginez combien d'avions tomberont-ils sur la terre dans des villes vous prenez le TGV à plus de 350 kilomètres kilomètres 350 kilomètres l'heure pardon et le machiniste chrétien s'en va vous prenez le taxi le taxi chrétien s'en va vous prenez mes amis un bateau le capitaine chrétien s'en va vous prenez je sais pas quoi vous êtes en train de vous faire opérer mes amis le médecin est chrétien il s'en va et vous vous retrouvez avec les scalpels dans le ventre il va y avoir des catastrophes dans le monde entier je dis bien toutes les familles de la terre seront touchées de près ou de loin par l'enlèvement de l'église par le son de la dernière trompette la Bible nous dit dans Luc chapitre 17 mes amis clairement le Seigneur dit ceci dans Luc 17 écoutez très bien ouvrez grandement vos oreilles Luc chapitre 17 le verset 34 au verset 36 je vous le dis en cette nuit là de deux personnes qui seront dans un même lit l'une sera prise et l'autre laissée de deux femmes qui nous dront ensemble l'une sera prise et l'autre laissée on nous dit que de deux personnes qui seront dans un lit l'une sera prise et l'autre laissée deux personnes vous êtes un couple votre femme est chrétienne vous ne voulez jamais vous sanctifier vous ne voulez jamais marcher dans la sanctification et bien elle elle s'en va à l'enlèvement à trois heures du matin comme ça vous vous réveillez vous commencez à chercher votre femme chérie où es-tu ? tu vas dans la cuisine elle n'y est pas tu vas dans la salle de bain elle n'y est pas tu vas dans toute la maison elle n'y est pas tu prends ton téléphone pour appeler la police et la ligne mes amis malheureusement est occupée parce que toutes les familles des policiers mes amis sont également concernées de près ou de loin des amis qui sont partis des enfants qui sont partis des parents qui sont partis des mamans qui sont partis des papas qui sont partis des enfants qui sont partis il va y avoir des catastrophes dans le monde entier la ligne sera occupée vous avez demandé la police attendez n'hésitez pas on va vous répondre mes amis vous appelez les pompiers c'est la même chose même scénario et partout dans le monde entier on va parler des disparitions simultanées des chrétiens fidèles à la parole de Dieu des chrétiens marchands selon la saine doctrine dans la simplicité de l'évangile dans la sainteté dans la justice ceux-là qui ont refusé le péché sous toutes ses formes qui ont refusé la convoitise qui ont refusé la masturbation qui ont refusé la cigarette qui ont refusé l'alcoolisme qui ont refusé les querelles les murmures qui ont refusé la haine qui ont refusé mes amis de condamner les autres sans vérifier qui ont refusé le racisme qui ont refusé mes amis la colère mes amis tous ces gens-là ils vont partir et je tiens à vous dire ce soir écoutez-moi bien si vous êtes au courant qu'il y a des disparitions massives des chrétiens dans le monde entier sachez que vous êtes restés si vous êtes au courant que des chrétiens ont disparu que des hommes ont disparu sachez que vous êtes restés à l'enlèvement et là c'est terrible mes frères et soeurs et beaucoup des pasteurs ne prêchent plus là-dessus parce qu'ils se disent comme Pierre l'a dit dans 2 Pierre 3 que beaucoup des gens des moqueurs viendront encore pour dire mais où est la promesse de son avenissement car depuis que les pères sont morts les choses demeurent intactes demeurent pareillement mes amis je tiens à vous dire ce soir écoutez-moi s'il vous plaît mes amis Dieu me demande de vous le dire de vous avertir bientôt nous allons partir bientôt il y aura l'enlevement de l'église des chrétiens du monde entier seront enlevés il va y avoir des disparitions massives chrétiens frères et soeurs c'est le moment de régler vos conflits c'est le moment de régler vos problèmes avec votre femme avec vos maris vos enfants c'est le moment de se préparer mes amis pour le grand départ c'est le moment la trompette est en train de sonner depuis quelques années ce message n'a pas été libéré n'a pas été communiqué mes amis pour nous faire du bien ce message a été libéré pour nous préparer pour préparer l'épouse au retour du Seigneur ce message a été donné mes amis ces rouleaux nous sont donnés pour nous préparer mes amis au retour du Seigneur ce n'est pas pour te faire du bien Dieu n'est pas là pour te faire du bien frère Dieu est là pour te préparer pour te dire je viens bientôt prépare-toi car ma colère est grande car grande est ma colère mais parce que je t'aime je veux t'épargner de ma colère je veux t'épargner de ce jugement je veux que tu sois sauvé je veux que tu sois libéré Dieu dit mon peuple toi qui entame envoie ce soir quel que soit l'endroit où tu te trouves c'est le moment c'est le temps de se réveiller c'est le temps de se réveiller c'est le temps de prendre toutes ses armes de se revêture de son armure c'est le temps de se sanctifier c'est le temps de sortir de la masturbation de sortir de l'orgueil c'est le temps de sortir du péché c'est le temps de sortir de la fierté c'est le temps de sortir mes amis de l'idolâtrie c'est le temps de sortir de toutes ces choses mauvaises auxquelles nous sommes liés, attachés jusqu'au fin fond de notre coeur c'est le temps de se réveiller car le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru frères et sœurs le salut est plus près de toi que lorsque Pierre a écrit ses deux lettres le salut est plus près de toi que lorsque Paul a écrit ses treize épîtres le salut est plus près de toi frères, chrétiens, églises pasteurs, apôtres docteurs, évangélistes Dieu me dit de vous dire c'est le temps de se lever c'est le temps de se réveiller c'est le temps de se sanctifier c'est le temps de sortir de Babylone de sortir de coutumes des traditions c'est le temps de sortir la trompette est en train de sonner de plus en plus car Dieu rassemble son peuple Dieu dit mon peuple mon peuple toutes ces années tu as été la proie des hommes toutes ces années tu as été la proie des hommes qui ne t'ont pas parlé de ma rencontre avec toi qui ne t'ont pas parlé de ma rencontre avec toi comme Salomon a parlé de la tsunami avec moi comme Salomon a parlé de la tsunami avec moi j'amène la tsunami dans mon jardin d'amour dans mon jardin secret nous dit le Seigneur le Seigneur te dit c'est le temps tu dois réaliser que l'heure est grave tu dois réaliser que le temps est arrivé enfin tu dois réaliser que le moment est arrivé enfin où tu dois te mettre à part pour moi où tu dois te réveiller pour moi où tu dois avertir les nations avertir mon peuple Que ma gloire est prête à se révéler Ma gloire est prête à être manifestée J'attends de toi mon peuple La sainteté, j'attends de toi mon peuple La crainte de mon nom, la révérence vis-à-vis de ma parole J'attends de toi famille J'attends de toi couple J'attends de toi la sainteté sans faille La Bible nous dit frères et sœurs Que de deux femmes qui travailleront ensemble L'une sera prise et l'autre laissée Même ceux qui vont travailler dans les chambres missionnaires De deux hommes qui seront dans un champ L'un sera pris et l'autre laissé Deux hommes qui travaillent dans un champ Champs missionnaires, frères et sœurs Il y en a un qui est spirituel, l'autre est charnel Et le charnel va rester à l'enlèvement Frères, ne jouons pas Avec l'éternité je vous en supplie Ne jouez pas avec votre éternité C'est en un clin d'œil Paul dit c'est un mystère En un clin d'œil Et les choses vont se passer Que faire ? Mes amis Si hier tu as pu marcher Dans le péché Je t'en supplie Maintenant Mets de côté Ta religiosité Mets de côté Ta fierté Mets de côté Ton orgueil Expose Exposons nos vies A la parole de Dieu Laissons la parole du Seigneur Nous exposer totalement Comme Comme Cette lampe qui nous éclaire Mettons nos cœurs face A la parole de Dieu Que Dieu nous expose Que Dieu nous purifie A quoi bon Seigneur A quoi bon frères et sœurs De gagner tout le monde Si on doit perdre son âme A quoi bon D'aller prêcher ici et là D'aller chanter ici et là D'être acclamé Glorifié Magnifié Mes amis Si on doit perdre Le salut N'oubliez jamais 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 La finalité C'est le salut La finalité C'est la vie Éternelle C'est cela C'est à cela Que Dieu nous a appelé Il ne faut jamais Perdre de vue cela Quelles que soient Les tentations L'heure est grave Mes amis Nous avons été Suffisamment avertis Ce soir Nous avons été Suffisamment Mes amis Encouragés par le Seigneur Ne prenez pas Ces enseignements Pour les garder pour vous Il faut le répondre Ici et là Arrêtons de pleurer Sur nos sorts Arrêtons mes amis De nous lamenter A chaque fois Il faut maintenant Se réveiller Et se lever Et aller Vers les perdus Au nom de Joshua Donc si vous avez des questions Vous pouvez nous appeler Nous allons pouvoir Vous répondre Au nom de Joshua Alors Fifi Qu'est-ce que tu apportes De toutes ces choses C'est fan C'est vraiment merveilleux Parce que A l'écoute de ce message La parole S'ouvre à notre entendement Il y a vraiment Une révélation Qui est faite On voit que Des livres Que nous lisons Et on ne les comprend pas Et là Ce message On voit les liens Entre le livre de Daniel Entre l'Apocalypse Entre le livre de Joël Qu'on a lu tout à l'heure On voit que Dans toutes les écritures Depuis les prophètes Dieu n'arrête pas De dire la même chose Mais il y a un voile Qui est là Il y a un voile Qui est là Et Dieu Gloire soit rendue à Dieu Parce qu'il lève le voile Par ses serviteurs Il permet à son peuple De comprendre La révélation De ces choses cachées Et pour avertir Et comme dit l'écriture Nous sommes heureux Si nous savons ces choses Pourvu que nous les pratiquons Et c'est une chose De les entendre Comme a dit On a lu au début De ce livre D'Apocalypse Heureux ceux qui lisent Celui qui lit Heureux ceux qui entendent Et ceux qui gardent La parole C'est vraiment un engagement Lire Entendre Mais garder la parole Parce que c'est à ce moment là Que nous pourrons vraiment Comprendre Et marcher dans les choses Que le Seigneur veut Que Dieu nous garde Donne d'être De ne pointe Des auditeurs oublieux Mais de garder ces choses Et de veiller Vraiment Par rapport à ces choses Parce que c'est vrai Qu'on a tendance A oublier Que ce jour viendra Comme un voleur Comme dit le Seigneur Comme un voleur On ne s'attendra pas à ça Personne Les hommes seront En train d'acheter De vendre De commercer De faire les choses Qu'ils ont l'habitude de faire Lorsque ce jour viendra sur eux Et ils seront surpris Que Dieu nous donne De ne pointe surpris Qui nous accorde Cette grâce Comme on a entendu ce soir Il y aura un signal Que ceux qui ont des oreilles Qui ont du discernement Puissent entendre ce signal là Et comme ces vierges Ne pas Se retrouver dans la situation Où on n'a pas de l'huile Le maître rentrera Et pendant qu'on se rentre On va aller chercher l'huile Et quand on viendra La porte sera fermée Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Ce que nous comprenons Par notre intelligence Mais surtout Que nos cœurs soient touchés Par la parole Et que nos vies soient transformées Par cette parole Qui est puissante Que nous contemplons Que nous regardons Et qui a le pouvoir De nous transformer Au nom de Jésus Voilà une question Voici ma question Je suis d'accord Que le septième La septième trompette Représente le règne de Dieu L'enlevé Mais pourquoi est-ce que La bataille d'Armageddon Est-elle antérieure Antérieure à l'enlevement D'après la sixième trompette En fait ce qu'il faut comprendre ici C'est que La sixième trompette Mes amis Prépare Et tout simplement Les nations Prépare également L'armée de l'antéchrist A la guerre D'Armageddon Mais ce n'est pas tout Quitte la guerre d'Armageddon Donc ce qu'il faut comprendre Ce sont des trompettes Qui libèrent des choses Qui étaient bloquées Pour En vue de leurs accomplissements Tout simplement Voilà Que Dieu Que Dieu nous aide C'est C'est quelque chose As-tu quelque chose à dire Regan Oui Parce que je pense que Notre soeur Sandra Enboui A quelque chose à partager aussi Parce que là C'est vrai que c'est On t'a pas vu pendant quelques jours Amen Donc Vraiment Je bénis le Seigneur Par rapport à tout ce message Que nous écoutons ici Sincèrement bien aimé Soyons Comme on a dit tout à l'heure Réveillons-nous Réveillons-nous Et Comme je l'ai dit autrefois Vous savez Les dix vierges Toutes dormaient Même celles qui avaient De l'huile Même celles qui N'avaient pas de l'huile Toutes dormaient Réveillons-nous Église de Dieu Réveillons-nous Église de Dieu Vous savez La Bible nous dit Dans Luc 17 26 Ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même Au jour De fils de l'homme Les hommes mangeaient Buvaient Se mariaient Et mariaient Leurs enfants Jusqu'au jour de Noé Jusqu'au jour où Noé Entra dans l'arche Le déluge vint Et les filles Tous Périrent Ce qui arriva du temps de Lot Arrivera pareillement Les hommes mangeaient Buvaient Achetaient Vendaient Plantaient Bâtissaient Bien aimé Nous voyons On bâtit Partout On bâtit On détruit On bâtit On achète On mange On boit Et la Bible continue Et dit Bien aimé Il en sera de même Il en sera de même Nous sommes tellement voilés Nous sommes tellement voilés par le progrès technique Nous sommes tellement voilés par la mondialisation Nous nous disons Bon bref On est là On peut appeler quelqu'un qui est en Afrique du Sud On peut joindre Les hommes dans tout le monde On est là On est en train de voir On a tous les jours Des téléphones sophistiqués On a tous les jours Des écrans Maintenant là On m'a parlé de l'écran tactile Tactile C'est ça ? Tactile ? Ouais Et tout ça là On est content Du progrès technique Bien aimé La technologie Est en train de voiler notre visage Ce qui arriva au temps de Lot Ce qui arriva au temps de Noé Ça sera pareil De nos jours Ça sera pareil Et nous sommes des trompettes Nous sommes des trompettes Bien aimé Dieu a un choix Vous savez Dieu ne fait pas de favoritisme Mais il nous a choisis Nous ne sommes pas plus que ceux-là Qui n'entendent pas ce message Nous ne sommes pas plus que ceux-là Qui ne comprennent rien Mais Dieu t'a choisi Dieu m'a choisi Alors Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage Au moment où il t'a choisi Bien aimé Lève-toi Lève-toi Et sonne la trompette Que la situation soit favorable Ou pas Parle de Jésus Parle de son avènement Parce qu'il n'y a que ça maintenant Il n'y a que ça Nous mangeons Nous achetons Nous buvons Mais ça ne nous a jamais payé Aucun jour Tout ce que nous avons fait Nous ont même dit merci Même pas une seule fois Bien aimé Ouvrons nos yeux Ouvrons nos oreilles Réveillons-nous Et parlons de Dieu Partout où nous sommes Amen Alléluia Gloire à Dieu Alors Alexandra a dit La dernière trompette Mettra fin au règne des hommes Ce sera ensuite la grande tribulation Mais ça c'est pas vrai La dernière trompette Mettra fin au règne des hommes Effectivement Le règne des hommes Mes amis Quand la dernière trompette Va sonner L'église va partir Bien évidemment Et donc Le règne des hommes Par là Et déjà Pratiquement Prend pratiquement fin Parce que Ce qu'il faut comprendre C'est que cette Trompette Dernière Va amener l'église Au ciel Et par la suite Nous allons revenir Avec le Seigneur Donc au moins Quelques années après Et très peu de temps après Et puis le Seigneur Va mettre fin A la zizanie Voilà Donc Et la dernière trompette Va déclencher L'enlèvement de l'église Va déclencher également La fin du royaume De ce monde Lorsque Christ va revenir Avec l'église Sur la terre Voilà Donc vous pouvez nous appeler Sur le fixe de la radio Au 00331 60 79 14 65 Et surtout S'il vous plaît Frères et sœurs Posez-nous des questions Relatives A l'enseignement Voilà Pour pouvoir Rentrer en profondeur S'il n'y a pas eu Assez d'explication Pour certains Voilà Donc je vois que ce soir Vous êtes Nos très nombreux Encore A être connectés Et merci Seigneur Pour votre soif Pour votre mobilisation Merci pour Les nouvelles personnes Qui sont venues Nous rejoindre Et Voilà Donc Et Voilà C'est effectivement Comme lui 59 Le dit L'enlèvement Est vraiment proche Nous sommes En ce moment même Dans le moule Nous sommes Dans la période C'est seulement Une question De temps Car le Seigneur Lui-même A arrêté une date Soyons prêts Afin de pouvoir Se tenir debout Devant le fils De l'homme Nous sommes Dans le temps Dans le compte à rebours Concernant l'enlèvement Effectivement Effectivement Quelqu'un voulait savoir Si on va ressentir Ce signal là Dans nos cœurs Quelques jours avant Ou le jour même Et bien déjà Quelques jours avant On le sent déjà On va sentir Qu'il y a quelque chose Qui se passe Il y a quelque chose Qui commence à arriver Et puis Le jour Où ça va se passer Et bien Mes amis On va partir On va se retrouver Dans un seul coup là-bas Là-haut Donc Un clin d'œil quoi On n'aura même pas le temps De réfléchir On sera déjà là-haut Voilà Donc Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous garde Voilà Donc Appelez-nous sur le fixe de la radio Si vous le pouvez Si vous le ressentez Si vous le sentez Voilà Frères et sœurs Que Dieu soit béni Donc Alexandra a bien compris Donc que Dieu te bénisse Merci Et bien nous le ressentons déjà Effectivement Bien sûr qu'on le ressent déjà Mon ami Lou Tété Et on le ressent déjà Parce qu'on sent Que les choses changent On sent que le monde bouge On sent que les choses évoluent On sent encore ce matin J'écoutais la radio Et On nous disait Que la crise Va encore s'accentuer Et voilà Donc mes amis C'est pas fini Ça c'est clair Donc Oui Quand quelqu'un demande Si on aura la notion du temps Là-haut Non on n'aura plus La notion du temps Allo Bonsoir Allo Oui Allo Oui bonsoir Comment vous appelez Vous nous appelez d'où ? De Lille Oui Comment vous appelez ? Moi Céverine Pardon ? Céverine Ok Vous avez une question ? Ok Oui J'ai une question D'accord Vous pouvez la poser ? Oui En fait Je suis quand même mal à comprendre Après l'enlèvement Il y a quand même C'est quand même Il y a quand même une suite Après l'enlèvement Parce que moi J'ai quand même pour ça Que quand vous dites C'est la place du règne de l'homme C'est comme si Après l'enlèvement C'est fini Ok Bonne question En fait Ce qu'il faut comprendre C'est quoi ? C'est que Quand la dernière trompette Va sonner Comme la parole le dit Dans l'Apocalypse 10 L'Apocalypse 11 Que c'est la fin Du royaume De ce monde C'est à dire La fin de Babylone Oui Ça veut dire que C'est la dernière trompette C'est l'enlèvement De l'église Qui va Mettre fin A la zizanie des hommes Je m'explique C'est à dire Après l'enlèvement Et quelques temps après On revient sur la terre Avec le Seigneur Oui D'accord Après l'enlèvement Sur la terre Il y a Le règne visible De l'antéchrist Oui Voilà Donc Mais qui va durer Quelques jours Quelques temps seulement C'est à dire Moins de 4 ans Oui Donc l'enlèvement De l'église De la dernière trompette Va déjà Arrêter Déterminer La fin Du règne De l'antéchrist Et puis Par la suite Avec le Seigneur On revient Et le Seigneur D'après Apocalypse 19 D'après Daniel 2 Mettra fin Totalement au règne De l'antéchrist Sur la terre Et va établir Le règne de Milan Sur la terre Ah d'accord Voilà D'accord Et moi Justement savoir Vous avez également Parlé la dernière fois De J'ai oublié Le terme utilisé Je suis quand même Partie lire Ce passage Dans la Bible Qui étaient Des deux arbres Je ne sais pas Comment ils appellent Qui avaient le pouvoir De changer L'eau En sang Oui Mais eux c'est quand La période Est située vers quand Eux c'est quand L'église va partir A l'enlèvement Oui Ils vont travailler Ils vont prêcher L'évangile en Israël Pendant la grande tribulation D'accord Voilà D'accord Et c'est quoi Comment Le terme utilisé Pour eux c'est quoi Le Le terme utilisé Parce que moi J'ai dit des arbres Mais c'est Deux témoins Les deux témoins Deux témoins Ou deux oins D'après Zachary D'accord Je vous remercie Bon courage Merci au revoir Soyez béni Au revoir Ok Ok Séverine Ok Voilà Frères et sœurs Que Dieu soit béni Alors c'est vrai Il y a très peu Coups de fil C'était clair Que Dieu soit béni Merci Seigneur Pour L'oeuvre De la croix Et Vanessa D'Aubagne Qui nous demande Pendant le règne de Milan Y aura-t-il encore De rebelles Au Seigneur Ou à la fin Du règne de Milan Oui Satan va sortir De là Pour Bien évidemment Séduire les hommes Encore comme Comme Appareil Sevin Le dit Allo Bonsoir Allo Oui Vous nous appelez D'où Vous vous appelez Comment Excusez-nous Deux minutes D'accord Oui allo C'est bon Oui ça va Vous nous appelez Je suis de la maison Je suis de la maison Pardon Je m'appelle Simon D'accord Je suis de la maison C'est juste Je voudrais voir Un petit éclaircissement Par rapport Apocalypse 14 Apocalypse 14 Ouais Le livre D'accord Et quand les sept Tonners Ursaient Entendre leur voix J'allais écrire Et j'entendais du ciel Une voix Qui dit Celle Donc on dit Les sept tonnerres Il ne l'écrit pas Donc on voit que Rabi nous parle de Celle Donc il y a encore Mystère Il y a une explication Par rapport à ça Tout à fait Vous avez une idée Non ? Là ça reste Quelque chose de caché Celle Ce qu'on dit Les sept tonnerres Et ne l'écrit pas Donc ça n'a pas été écrit Donc on ne connait pas Donc il y a d'autres choses Qui seront révélées Peut-être plus tard Par le Seigneur Non pas du tout Là nous avons La révélation est complète Maintenant quand le Seigneur Va revenir En fait on saura tout Amen Voilà Et quand le septième ange Va sonner la trompette Là tous les mystères Vont être accomplis Sera accompli Il n'y aura plus de secret En fait Donc on verra Sa face On verra la face du Seigneur Telle qu'elle est Amen C'est juste pour ça Donc sinon on vous bénisse Toi aussi Simon Merci Bon courage Merci bien Au revoir Voilà Que Dieu soit béni Frères et sœurs Dieu est un grand Dieu Voilà Donc je pense que ce soir Vous avez été nourris suffisamment Par le Saint-Esprit Et il y a Allo Allo Oui allo Bonsoir Bonsoir Vous nous appelez D'où Comment on vous appelle Lucie Lucie Oui Bonsoir A vous tous Bon Pour ce soir Je n'ai pas de questions En vérité Je n'ai pas de questions Parce que C'est trop clair C'est trop clair Et puis bon Ça remet Des pendules à l'heure Sur certaines choses Que je ne maîtrisais pas C'est trop clair ce soir Et je vous remercie infiniment Que Dieu C'est Dieu Plutôt qu'il faut remercier C'est lui qui est Qui nous inspire Merci ma sœur Que Dieu te bénisse Amen Voilà Merci Seigneur Merci Alors il y a eu une question De Akira Je suis stupéfait Enfin voilà Je voudrais avoir Un éclaircissement C'était pas par rapport A l'enlèvement de l'église Donc si je comprends bien Les chrétiens connaîtront Le début de la tribulation Et est-ce que La dernière trompette Sera dans la fin Sonnera-t-elle A la fin de la moitié De trois ans et demi Ou pas Donc si j'ai bien compris ça En fait Une chose est sûre Il y a eu une période De sept ans D'après Daniel 9, 27 Vous voyez les juifs Vont signer une alliance Avec les nations Avec l'homme impie Pour sept ans Et pour votre information Cette alliance a déjà Un début Je ne sais pas si vous avez Entendu parler De la feuille de route Qui a été signée Entre Au camp de David Aux Etats-Unis Entre l'état palestinien Et les juifs L'état hébreu Donc la feuille de route Donnera naissance A cette alliance Dont parle Daniel 9, 27 Cette alliance Entre les hébreux Et les nations L'homme impie A la tête Bien sûr Et par la suite Au bout de sept ans Au bout de trois ans Et demi Les juifs On se rend compte Que l'homme impie Est un escroc Est un imposteur Ce n'est pas lui Le Christ véritable Et il va y avoir La persécution La grande tribulation A ce moment là Les juifs vont être Persécutés Comme pas possible Mais maintenant A quel moment L'église partira-t-elle Est-ce au début De la période De sept ans A la signature De l'alliance Entre les juifs Et l'homme impie Ou est-ce que A la rupture De cette alliance C'est-à-dire Trois années et demi Après Ça Dieu seul le sait Mais c'est qu'il est sûr C'est que l'église Ne connaîtra pas La grande tribulation Donc je ne pourrais pas Vous donner des précisions Là-dessus Parce que Dieu seul Connaît le jour L'heure Le moment Allô 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 Bonsoir Vous nous appelez Douai Vous vous appelez comment Je m'appelle Joël Et j'appelle Demureau Ok Joël Alors en fait J'avais une question Je suis en direct Tout à fait Oui oui Excusez-moi En fait j'avais une question C'était dans Apocalypse 7 A partir du verset 7 Du verset 9 Et où on dit Après cela Je regardais Et voici Il y avait une grande foule Que personne ne pouvait compter De toute nation De toute tribu De tout peuple Et de toute langue Qui se tenait devant Le trône de l'agneau Reveutu de rambes blanches Et de palmes De leur main Et le criait d'une voix fente En disant Le salut est à notre Dieu Qui est assis sur le trône Et à l'agneau Et en fait La question que je voulais savoir C'était C'était de savoir Si ce peuple là C'était le peuple De la grande tribulation Et si en fait Ça représentait l'église En fait C'est-à-dire nous Non pas du tout Parce que Si tu vas plus loin Et le verset 13 Nous dit ceci L'un des vieillards Prit la parole Et me dit Ceux qui sont revêtus De robes blanches Qui sont-ils Et d'où viennent-ils Je lui répondis Monseigneur Tu le sais Il me dit Ce sont ceux qui viennent De la grande tribulation Ils ont lavé leur robe Et ils ont blanchi Ils les ont blanchis Dans le sang de l'agneau Donc Pas dans la grande tribulation Il y aura Un grand réveil Effectivement Parce que Dieu Veut sauver les gens Et tout à l'heure Notre soeur Sandra A donné un passage Dans Luc 17 Où il est dit Que ce qui arriva A l'époque de Noé Arrivera de même A l'époque du fils de l'homme A l'avenissement du fils de l'homme C'est à dire A l'enlèvement de l'église Alors Qu'est-ce qui s'est passé A l'époque de Noé Je te pose une question A l'époque de Noé Combien de personnes Furent-elles sauvées 8 personnes 8 personnes Donc quand le Seigneur dit Que ce qui arrive à cette époque Arrivera de même A son époque Il veut dire simplement Qu'à l'enlèvement de l'église Très peu de gens partiront Très peu de chrétiens partiront Et il dit également Que ce qui arrive à l'époque De Lot Arriverait apparemment Combien de personnes Furent-elles sauvées 3 Lot et ses deux filles Abraham Donc très peu de gens Partiront à l'enlèvement Malheureusement Parce que quand on voit L'état de l'église actuellement Le nombre de chrétiens Qui vivent concernant le péché Et c'est terrible de voir A quel point Mes amis Les gens sont Dans la confusion aujourd'hui Dans les églises Donc très peu de gens Partiront à l'enlèvement Mais comme Dieu veut sauver les gens Il va les rattraper Pendant la grande tribulation Mais nous Il ne faut pas Attendre la grande tribulation Parce qu'on peut mourir Dans le péché Et aller Et perdre le salut Donc voilà pourquoi Cette foule des personnes Vient de la grande tribulation Parce que Dieu va les rattraper Dieu va les sauver Encore D'accord Dieu va les sauver en fait Voilà Excusez-moi J'ai une soeur avec moi Qui voudrait vous poser une question Ouais ok Allo Bonsoir Bonsoir Oui En fait Je voudrais savoir Parce que Quand on parle De l'enlèvement En fait Moi je Je sens en fait quelque chose Qui dans mon coeur En fait Je le sens Même physiquement Je sens comme si Il y a quelque chose Qui arrive Mais qui est très très près Parce qu'en fait Aussi Je fais des songes J'ai vu le dragon Qui est sorti de la mer J'ai vu En fait Je fais un sang J'ai vu Il y avait un bateau Et dans ce bateau Il y a une goutte Qui est sortie Et elle comme une Qui est tombée dans le bateau Et le bateau Il a pris feu Et là où était le bateau Est sorti Une sorte de île Et quand Il est monté Cette île Mais dans l'île Ce n'était pas une île C'était une grande bête Et puis Quand j'ai regardé La bête Il était tellement gros Il était plus gros Qu'une maison Et puis Il a passé sa queue Il emmenait le feu Qui était sur la mer Sur la terre Et le feu venait sur la terre Il y avait un panique Beaucoup de panique Sur la terre Tout le monde courait Mais il y avait une grande foule Qui ne paniquait pas Et cette foule là Ils attendaient l'un après l'autre Pour qu'ils puissent avoir Un saut En fait Le saut qu'ils avaient Ils avaient une croix sur le front Et une croix sur chaque pied Et cette foule En fait Ces gens là C'est les gens Qui ne devaient pas être brûlés Par le feu Qui arrivait sur terre En fait Je fais ce son Il doit avoir Trois mois Et depuis Quand j'entends parler Et des fois Ça me revient Ça me J'ai eu Je sais C'est pas une peur Mais j'ai eu une crête Une sorte de crampe Dans mon coeur Parce que Comme si je sens Qu'il va se passer quelque chose Alors Comme la sœur Il a dit tout à l'heure Est-ce que Je crois qu'il y a une sœur Ou un frère Qui a dit Est-ce qu'il y aura Quelque chose Qui va nous faire comprendre Ou sentir Que le temps arrive Vous avez dit Oui En fait On aura des Des pressentiments En fait Des choses Dans le coeur Qui va nous faire comprendre Mais Je sais pas si c'est ça Mais dans mon coeur Je sens qu'il va se passer Quelque chose Et des fois ça me fait Je suis même terrifiée Parfois Donc je voulais savoir Est-ce que C'est un rapport En fait Avec la fin des temps Tout à fait Bien sûr Son songe Est un songe Prophétique Bien sûr Qui parle du règne De la bête Et bien évidemment Donc c'est le temps On sent effectivement Que dans l'esprit Il se passe des choses Ça c'est évident Et le nouvel ordre mondial A été officialisé Le 2 avril 2009 A Londres Par le G20 Donc c'est le nouvel ordre mondial C'est l'accomplissement De Somme 2 D'Apocalypse 13 Qui se met en place C'est l'accomplissement De Genèse 11 Donc on est Dans le nouvel ordre mondial On est à la fin du temps Et maintenant Par rapport au retour du Seigneur On ne connait pas le jour Ni l'heure Ça c'est clair Ce n'est pas à nous De vous donner l'heure Parce que ceux qui l'ont fait hier Se sont trompés lourdement Donc il faut veiller Mais une chose C'est que Les véritables enfants de Dieu Actuellement dans les nations Quittent de plus en plus La religion Quittent de plus en plus Babylone Sortent du péché De plus en plus Et se mettent Dans des petits groupes ici et là Pour se préparer au retour du Seigneur C'est Dieu qui permet cela Et donc ils sentent Ces enfants de Dieu Ressentent dans leur cœur Qu'il y a des choses qui se passent Il y a quelque chose de grand qui arrive Et ça c'est évident C'est évident Et voilà Donc c'est spirituel Vous verrez que ce message Et beaucoup des gens Que nous rencontrons Me disent Mais frère On l'avait déjà Ce message dans notre cœur On l'avait Mais on ne savait pas Comment s'exprimer Et d'autres l'exprimaient aussi Peut-être mieux que nous Qu'on a rencontré On s'est dit Mais frère Que Dieu a béni Frère Seu Mais c'est ça le temps C'est le temps Donc Et toutes les personnes Qui avaient ce message dans leur cœur Dès l'instant Ils l'écoutent ailleurs Ils sont enflammés Ils sont allumés Donc Je crois que ce qui se passe Avec vous également Vous êtes à quel niveau là ? Pardon ? Vous êtes où ? À quelle ville ? Je suis de la 78 Ok Donc Que Dieu s'a béni Alors il faut se préparer Pour le retour du Seigneur Amen Parce qu'en fait Je n'avais pas compris Pour les étoiles aussi Comme vous avez expliqué ça hier soir J'ai béni le Seigneur Puisqu'il y a 8 jours Dans ma chambre En fait quand je dormais Il y a une personne qui s'est réveillée Et puis la personne me dit Sors de la fenêtre Je suis sortie Il me dit Regarde vers là-haut Et puis il me montrait des étoiles En fait c'était des espèces de grandes lumières Qui me montraient dans le ciel Il me dit Regarde Ça va descendre Mais je n'ai pas compris Je dis Mais ça va descendre comment Et quoi ? Et puis comme j'étais un peu fatiguée Parce qu'en fait Je n'arrivais pas à comprendre Ce que la personne me disait Et puis J'ai dit Bon ben laisse tomber Parce que je ne comprends pas Et puis la personne m'a dit Voilà Le songe était fini comme ça Après je me suis réveillée Il y a un des Qui sont arrivés le matin Pour l'école Qui m'a réveillée Et donc Et quand Vous avez fait la prédication hier soir Et puis ça m'a parlé Puis je revois Alors je reviens encore Le songe des étoiles J'ai dit Ah mais tiens Je n'avais pas compris Je n'avais pas compris Et donc Ça m'a beaucoup parlé aussi Le songe des étoiles C'est le temps C'est vrai que Moi personnellement Je sens qu'il y a quelque chose Qui va se passer Dans pas longtemps J'en parle avec les soeurs La sainte-Hérèse Qui est plus proche de nous On n'en parle On n'arrête pas d'en parler Avec les gens qui sont autour de nous Croyants ou non croyants On n'en parle Je sens Dans mon coeur Mon corps me fait Je sens qu'il y a quelque chose Qui va se passer Des fois Des fois J'ai très très peur Des fois Je sens qu'il y a quelque chose Qui va se passer On ne peut pas avoir peur De ce qui va se passer Parce que Dieu nous rassure En tout cas Bon courage Et puis A très bientôt Et surtout Ne nous remerciez pas S'il vous plaît Remerciez le Seigneur C'est lui qui fait les choses Et en le remerciant lui Vous allez nous aider Parce que nous ne sommes Que des instruments Et nous sommes inutiles Frères et soeurs S'il vous plaît Voilà Voilà Allô bonsoir Allô bonsoir Vous nous appelez D'où vous vous appelez Comment ? Oui Bonsoir En fait C'est Séverine Qui est déjà appelée Mais en fait Comment dire Le thème Le thème Que vous avez utilisé Ce soir C'est un thème Qui a beaucoup marqué Donc je ne sais pas T'appeler même Trois fois Mais j'ai des questions Et j'aimerais bien Et j'aimerais bien Être éclairée Ok On te laisse poser Une question alors D'accord En fait Je sais que Moi personnellement Je pense que c'est Après l'enlèvement Qu'il va y avoir La marque de la bête Mais cependant Actuellement Aujourd'hui On entend déjà Parler de puces Électroniques Qu'on veut insérer Sur les bébés À la maison Et des puces Je me suis renseignée Qui ont Comme chiffre 6 6 6 6 6 Donc J'aimerais savoir Quand cette marque Quand les gens Vont être Vont avoir cette marque Parce que C'est déjà Aujourd'hui Ils ont parlé Il y a très longtemps De cette puce Et ils ont abonné Le sujet Mais dans des pays On entend Qui posent déjà Des puces Sur les nourrissons Oui, là, c'est ce qu'il faut comprendre ici, Séverine, c'est quoi? C'est que la puce électronique n'est pas la marque de la bête par excellence. La marque de la bête est d'abord une marque spirituelle qui ne peut être enlevée, tandis que la puce, tu peux l'enlever. La puce, tu peux facilement l'enlever. En fait, je me suis quand même reconnu sur cette puce. C'est une puce qu'on insère à la naissance et cette puce, on peut retrouver la personne où qu'il faut. Oui, justement, mais la puce électronique n'est pas la marque de la bête par excellence. C'est un moyen qui est utilisé pour contrôler certainement les gens, mais la marque de la bête est une marque spirituelle. Oui. Voilà, c'est le péché. Et elle viendra quand? C'est déjà le cas, beaucoup de gens sont déjà marqués. La Bible parle des fils de la perdition. Il y a des gens, vous pouvez leur prêcher l'évangile, ils ne vont pas pour autant se convertir parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont déjà vendu leur âme à Satan. Ah, d'accord. Voilà. Donc, en deux mots, c'est avant et après. C'est déjà la bête. C'est déjà la bête. Aujourd'hui, il y en a qui ont cette marque. Ah oui. Parce qu'enlèvement, ce ne sera plus... Bien évidemment, la marque, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une marque qui sera visible maintenant. Et ce qu'il faut comprendre également, la marque de la bête est associée à l'économie. On ne peut ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Et je veux peut-être te faire peur, mais ce n'est pas le but. Et on est déjà dans la marque de la bête depuis des années parce qu'actuellement, tu ne peux ni acheter ni vendre ça sans passer par les banques. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est clair. Carte bleue, tout ce que tu veux. Mais la marque de la bête est d'abord une marque spirituelle. Intimité 4 nous dit que les faux professeurs sont marqués au niveau de la... par là. Ils portent dans leur conscience la marque de la flétrissure. Donc, une flétrissure dans leur propre conscience. Donc, c'est au niveau de l'esprit que les gens sont marqués. Ah, d'accord. Voilà. Je me parlais aussi d'un péché que personne ne fait trop attention. Mais on m'a dit que si, exemple, j'étais arrivé aujourd'hui, que les gens qui s'y étaient n'allaient pas être enlevés. En fait, je parle de l'endettement, du crédit. Ouais, la Bible dit que... Ouais, il faut faire... Donc, il faut avoir plus de renseignements sur ce... sur ce péché. Ok. Alors, et si tu peux nous appeler demain, en début de l'émission, on va te répondre là-dessus. D'accord. Ok. Demain début de l'émission, d'accord. Merci. Merci. Mais on peut éviter les dettes, ce serait bien. Oui. Voilà. Alors, que Dieu soit béni. En tout cas, bon courage. Frère de Sœur, soyez béni, soyez encouragés. Et je sais que vous avez beaucoup de questions. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Toute la croix que soit rendue, Seigneur, et que cette parole nous transforme. Et que Dieu soit béni. Merci.